Donkey Kong Country est sorti en 1994 sur Super Nintendo. Ce jeu est très bien conçu, c'est une référence dans les jeux de plateforme. C'était un constat à l'époque et ça l'est toujours aujourd'hui. Et en 1994, les jeux de plateforme ça ne manquait pas. La concurrence était rude. Il n'était pas simple de se distinguer. Chris et Tim Stamper ont une idée visionnaire à l'époque. Ils investissent dans des stations de travail Silicon Graphics, des machines onéreuses mais qui permettent de faire de la vraie 3D qui peut ensuite être transposée en 2D. Nintendo, qui était déjà proche de Rare à l'époque, est impressionné par les capacités de la machine, qui peut faire des jeux au rendu incroyable sur une Super Nintendo. Il confie à Rare la lourde tâche de faire revenir Donkey Kong, une licence qui n'est plus utilisée depuis des années. Les équipes de Rare sont en constante communication avec Nintendo pour faire ce jeu. Kev Baylis arrive à faire un nouveau design plus moderne pour Donkey Kong. Chigiru Miyamoto lui suggère d'ajouter une cravate. Puis Kev Baylis va imaginer Diddy Kong, le disciple de Donkey Kong. Puis toute une famille Kong. Au début Rare qualifiait Diddy Kong de neveu de Donkey Kong mais finalement ni Nintendo ni Kev Baylis ne confirment ce lien de parenté aujourd'hui. Visuellement les développeurs chez Rare ont réussi un excellent équilibre entre la 2D et la 3D. On peut voir que les sprites ont commencé comme des rendus 3D mais il n'y a pas eu de grands compromis pour les transposer en 2D. Les arrière-plans sont beaux, les environnements regorgent de détails. Certains niveaux ont des effets météo ou des couchers de soleil. Bien sûr l'idéal pour jouer à Donkey Kong Country c'est une télé cathodique mais c'est gros, les meubles télé ne sont plus adaptés à ça, c'est moche aussi, ça fait un bruit strident que personnellement je n'arrive plus à supporter. Bref il faut être vraiment très passionné pour avoir encore ce type de télé. Franchement même sans tube cathodique, Donkey Kong Country c'est encore très beau aujourd'hui. Donkey Kong Country se distingue des autres jeux de plateforme par ses graphismes bien sûr mais pas seulement. Il a aussi une grande variété de niveaux, pas mal de secrets qui sont dissimulés et c'est un jeu exigeant. L'histoire est simple, efficace. Donkey Kong et Diddy Kong partent à la poursuite de King K. Rool et ses sbires les Krimlings pour récupérer les bananes qu'ils ont volées. Vous allez parcourir l'île de Donkey Kong et enchaîner différentes zones remplies de niveaux. Chaque zone a son propre thème distinct. Et là déjà c'est une force du jeu puisqu'on n'est pas sur des classiques. Vous avez la jungle luxuriante, les mines, les cavernes, la vallée des vignobles et même une zone industrielle. Il y a quand même la classique montagne enneigée, mais dans l'ensemble, on est sur des thèmes peu communs dans les jeux de plateforme. En fait, même les niveaux proposent une belle diversité. Certains se ressemblent un peu bien sûr, vous allez retrouver plusieurs fois le thème du temple dans la jungle, mais les niveaux restent distincts dans leur conception. Les niveaux ont souvent leurs propres gimmicks et ils varient. Par exemple, vous avez un niveau où vous avancez grâce à un plateau qui avance tout seul. Vous devez éviter les ennemis qui vous tombent dessus. On retrouve ce concept un peu plus tard mais vous devez ramasser des barils pour recharger la plateforme. Cela rend l'ensemble du jeu varié et empêche l'ennui de s'installer. Vous avez des lettres qui forment le nom Kong dans chaque niveau. Chaque fois que vous arrivez à trouver les quatre lettres, vous gagnez une vie. Il y a pas mal de salles bonus. Il arrive même d'en trouver plusieurs sur un seul niveau. Parfois, il y aura une piste avec des bananes qui vous indiqueront l'emplacement des salles bonus à proximité, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains niveaux sont très difficiles, mais ils ont des raccourcis cachés pour vous éviter de souffrir. En termes de difficultés, Donkey Kong Country, c'est un jeu de plateforme plus difficile que les Super Mario Bros. Il y a beaucoup plus de choses dans les niveaux qui cherchent à vous nuire. Par exemple, vous avez un niveau où il y a des problèmes d'électricité, et l'écran devient régulièrement noir. Il faudra donc bien jauger vos sauts. C'est un jeu qui demande d'avoir des réflexes, mais aussi de la patience. Donkey Kong Country est un jeu Super Nintendo. Il est en quatre tiers, et ça veut dire que vous avez moins d'espace pour voir ce qui vous arrive dessus. Les Kremlings sont nombreux. Ce sont des crocodiles bien agressifs. Vous avez les critères, qui sont des anthropomorphes aux comportements différents. Les Verts se contentent de faire des va-et-vient sur des plateformes. Les jaunes vont sauter entre deux plateformes. Les grilles vont sauter tout droit quitte à se jeter dans le vide. Certains ennemis comme les roc-crocs sont très agressifs, et vous allez devoir utiliser des objets pour qu'ils s'endorment. D'autres, comme les crouches à grilles, ne peuvent être vaincus qu'avec des tonneaux. Les Kremlings ne sont pas vos seuls ennemis. Vous trouverez aussi les mini nekis, qui vous crachent des noix dessus. Les zingers, qui sont des guêpes compliquées à éviter. Sous l'eau, vous avez aussi des ennemis, comme les croctopus, qui sont des pieuvres. Dans Donkey Kong Country, vous jouez deux singes en même temps. Chaque singe représente une vie. Si vous prenez un coup, vous perdez un singe. Et si vous prenez un autre coup, c'est foutu. Vous devez recommencer le niveau, ou au moins recommencer au dernier checkpoint si vous avez réussi à l'atteindre. Vous allez trouver des tonneaux un peu partout, et ce marquer avec le logo des K vous permettent de récupérer un singe. Les deux singes partagent à peu près le même style de gameplay. Bien que des différences légères existent, ils peuvent tous deux sauter sur les ennemis et effectuer des roulades. Une mécanique simple qui donne une identité à Donkey Kong Country. Les roulades peuvent être enchaînées avec un saut, même au-dessus du vide. C'est d'ailleurs essentiel pour atteindre certains objets. Donkey Kong et Diddy Kong présentent quelques distinctions. Donkey Kong est plus lent, nécessitant des sauts plus précis. Cependant, sa force lui permet de vaincre certains ennemis par un simple saut. Tandis que Diddy Kong doit utiliser la roulade. Donkey Kong peut frapper le sol pour révéler des objets cachés, chose que ne peut pas faire Diddy Kong. Donkey Kong porte les tonneaux au-dessus de sa tête, facilitant l'élimination d'ennemis en hauteur. Diddy Kong utilise les tonneaux comme un bouclier à usage unique. Globalement, le choix entre les deux est subtil, car ils restent très similaires dans leur gameplay. Ce qui a un impact sur le gameplay, c'est les animaux. Dans certains niveaux, vous allez croiser des caisses et dedans, vous avez un animal qui va changer le gameplay. Vous avez Rambi le rhinocéros qui peut faucher des ennemis et casser les murs fragiles. Il y a Expresso l'autruche qui permet de se déplacer plus rapidement. En garde, l'espadon est disponible dans les niveaux aquatiques. Il permet de faucher les ennemis en plus de se déplacer plus rapidement. Winky la grenouille permet de sauter plus haut. Tous ces animaux vont essayer de s'enfuir si vous prenez des dégâts. Ces animaux vont aussi servir dans un mini-jeu bonus. En fait, un peu partout, vous allez trouver des jetons qui correspondent aux animaux. Et si vous en ramassez trois, ça lance un mini-jeu où vous avez des étoiles de partout à ramasser et chaque fois que vous en ramassez 100, vous gagnez une vie supplémentaire. Je n'ai pas mentionné Squax le perroquet, mais il est un peu à part car il apparaît uniquement dans un niveau et vous ne le contrôlez pas. Dans ce jeu, il y a toute une famille Kong et chacun a son propre stand sur la world map. Vous avez par exemple Cranky Kong, le papy aigri qui vous donne des conseils et des astuces, notamment pour trouver certaines salles bonus cachées. Cranky Kong vous permet de voyager entre les six grandes zones de l'île et Candy peut sauvegarder votre progression. Evidemment, impossible de ne pas parler de la bande-son. Si David Wise est connu aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à son travail sur les deux premiers Donkey Kong Country. Il s'était donné à fond car il voulait faire une bande-son à la hauteur des visuels des jeux. Sur le premier Donkey Kong Country, il a produit de nombreuses musiques cultes et en particulier Aquatic Ambiance qui se jouent pendant les niveaux sous-marins. Il faut savoir qu'il n'était pas seul, il a travaillé avec Evelyn Novakovich et Robin Binland. Donkey Kong Country a posé les bases d'une série incroyable. Rare a réussi à égaler Nintendo voire même à les surpasser dans leur propre domaine, le jeu de plateforme. Donkey Kong Country est devenu le troisième jeu le plus vendu de la Super Nintendo. Ce jeu est ressorti sur deux autres consoles. Alors non, Donkey Kong Land n'est pas la version Game Boy de Donkey Kong Country, il s'agit d'un vrai jeu à part entière. Par contre, Donkey Kong Country a eu droit à une version sur Game Boy Color en 2000 et c'est plutôt impressionnant parce que Donkey Kong Country pousse déjà à Super Nintendo à son maximum. Et pourtant, Rare a réussi à faire une version Game Boy Color qui a une très bonne prise en main, une bonne visibilité et qui a même une bande-son fidèle à l'original. Au-delà de l'aspect visuel et sonore, il y a pas mal de différences. Le jeu sur Game Boy Color a des mini-jeux. Il y a des autocollants qui pouvaient être imprimés avec le Game Boy Printer. Les personnages peuvent sauter un peu plus haut. Il y a des sauvegardes automatiques après chaque niveau. Le jeu a des pièces bananes qui peuvent servir pour payer les mini-jeux par exemple. Et plein d'autres trucs que je ne vais pas énumérer. La première fois que j'ai fait Donkey Kong Country, ce n'était pas sur Super Nintendo, mais sur Game Boy Advance. Il est sorti sur cette console en 2003. Il y a énormément de nouveautés, mais je vais simplement citer les plus importantes. Vous avez un menu depuis la World Map qui permet de sauvegarder à tout moment. Vous pouvez vous téléporter vers les autres mondes sans avoir à passer par un stand de Funky Kong. Vous avez aussi vos statistiques sur chaque stage avec un listing des sales bonus trouvées et des lettres Kong collectées. Candy Kong propose un mini-jeu de rythme. Quand vous sauvegardez et que vous reprenez votre partie, vous avez le même compteur de vie, alors que les autres versions le réinitialisent. Idem pour les jetons animaux. Il y a 52 photographies cachées tout au long du jeu. Le jeu place un peu plus de bananes sur votre chemin pour vous indiquer la position des sales bonus. Certains boss ont été rendus plus difficiles avec de nouveaux patterns d'attaques ou de nouvelles mécaniques pour les vaincre. La plupart des nouveautés de la version Game Boy Color sont incluses aussi. On retrouve le mini-jeu de pêche chez Funky Kong. Sur le plan visuel et musical, c'est une version fidèle aux jeux d'origine. C'est moins bien parce qu'une Game Boy Advance a une taille d'image plus petite qu'une Super Nintendo et une puce sonore moins performante. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est une adaptation fidèle. Le gros défaut de cette version, c'est que les développeurs chez Rare ont voulu compenser l'écran pourri de la Game Boy Advance en saturant les couleurs du jeu. Ce qui rend pas trop mal sur la console en effet, mais sur les autres modèles qui ont le meilleur rétro-éclairage, c'est catastrophique. Cette version n'est malheureusement pas disponible sur des consoles modernes. Peut-être qu'un jour Nintendo se décidera à sortir ça sur le Switch Online. En attendant, il reste la version la plus jolie avec les plus belles musiques, la version Super Nintendo. Si vous voulez jouer à ce jeu aujourd'hui, ça passera par le rétro-gaming, le piratage ou sur le Nintendo Switch Online depuis 2020. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...